Musique Bonjour à tous et à toutes, je suis Fabien Pesset, cofondateur de Waynot. Nous sommes une start-up basée à Sofia Antipolis dans les Alpes-Maritimes et à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. On a déjà parlé d'Aubervilliers, ça arrive assez peu souvent, donc j'en profite pour le signaler. Donc Waynot est né d'une expérience personnelle que vous partagez peut-être, c'est celle du voyageur frustré de l'autoroute. Les trajets sont longs, assez monotones, et pourtant on traverse énormément de paysages qui ont beaucoup de choses à raconter et des petites anecdotes à nous révéler. Donc voici un paysage autoroutier en Ile-de-France, comme vous les connaissez sans doute, gris, pluvieux, et soyons un peu provocateurs, a priori sans intérêt. Pourtant, vous longez ici le domaine de courance dans l'Essonne, qui s'est engagé dans un projet assez incroyable d'agroforesterie, avec une ambition là aussi unique, qui est de nourrir Paris. Et c'est pour révéler ce genre de petites anecdotes et d'éléments sur les paysages que vous ne maîtrisez pas, que Waynot s'est créé. Par ailleurs, au moment de faire des pauses quand vous êtes sur l'autoroute, faute de visibilité sur les zones de sortie, vous vous dirigez d'un peu de manière mécanique vers les aires de service des autoroutes, qui sont, on le sait, chères et standardisées. Bref, sans grand intérêt. Et pour tous les territoires qui sont riverains d'autoroutes, c'est une cible finalement potentielle de millions de voyageurs chaque année qui n'est pas activée, parce qu'aujourd'hui c'est impossible de s'adresser à eux. Et donc c'est dans ce contexte que Waynot ambitionne de devenir l'application culturelle et touristique de référence des voyageurs de l'autoroute pour transformer ce trajet qui jusqu'à maintenant est contraint en parcours de découverte. Donc on s'adresse aux millions de voyageurs de l'autoroute, qui reste finalement le mode de transport privilégié pour le tourisme en France, puisque comme vous le voyez, 60% des touristes étrangers qui arrivent en France, on parle beaucoup de tourisme en ce moment, 60% des voyageurs qui arrivent en France arrivent en fait par la route, et 83% des voyages des Français en France se font par la route. Donc la solution pour enfin vivre une nouvelle expérience de l'autoroute, c'est Waynot. C'est un usage très simple de notre application, qui est une application iOS et Android. Vous la lancez au moment de partir sur l'autoroute, vous posez votre téléphone et vous n'avez plus rien à faire. De courtes audionotes se déclenchent au passage devant des points d'intérêt du territoire. Ça peut être la géographie, l'architecture, l'agriculture, comme pour le domaine de courance. Et ensuite, des idées de pause sont annoncées en amont de chaque sortie, pour que vous puissiez faire un choix en fonction du temps que vous avez, mais aussi de ce que vous voulez faire, manger un bout, vous poser dans un parc, aller visiter un lieu culturel. Au-delà de la transformation de l'expérience des usagers d'autoroutes que nous apportons, nous sommes aussi un outil de développement économique et touristique pour les territoires. On avait créé en 1972 les panneaux marrons, dont le but était un petit peu de placer quelques éléments le long des routes. En 2015, Waynot apporte un vrai média pour les territoires, un média qui est connecté, qui est évolutif. Vous pouvez faire évoluer vos messages en fonction de vos stratégies territoriales du moment, pour s'adresser à cette cible. Et à ce titre, ce média vous permet finalement de travailler autour de trois axes assez structurants de votre politique touristique. Donc premièrement, la notoriété, vous faire connaître, annoncer un élément remarquable de votre paysage, comme par exemple le domaine de courance dont j'ai parlé avant. Deuxièmement, la fréquentation, puisqu'en invitant les voyageurs à faire une pause dans vos territoires, plutôt que sur des aires de service, on crée du trafic immédiat et du trafic touristique. Et enfin, la promotion, pour parler d'une actualité locale. Donc après avoir lancé cet été notre version bêta sur trois axes autoroutiers, entre Paris, Menton et Bayonne, donc presque 3000 km de route, on travaille actuellement sur un projet de partenariat avec les territoires de l'A75. L'A75, c'est une autoroute publique dont il n'est pas concédé, et avec des territoires qui ont un vrai enjeu de parler aux usagers et de se faire connaître, notamment en concurrence de l'axe Lyon-Marseille, que vous avez peut-être déjà utilisé. Donc pour ces territoires, on apporte des messages personnalisés et un nouveau moyen de communiquer avec des usagers qui sont en fait très très nombreux, plusieurs milliers chaque jour. Et donc je pense que l'Île-de-France peut être un super territoire d'expérimentation, donc n'hésitez pas à nous contacter pour construire un partenariat avec vos territoires. Merci.